Skoda Fabia Combi 1.9 TDI Quelques mots. Compact, la puissance d'un taureau. Généreuse, la musique d'une fanfare. La nouvelle mouture de la Fabia réserve plein de surprises. Compact, elle ne gagne que quelques minuscules centimètres envers son prédécesseur. Généreuse, une nouvelle distribution de l'espace et des volumes. La place dans les meilleures de sa catégorie. Le taureau, parce que le moteur est plus généreux dans la puissance d'une part, très sobre et peu polluant d'autre part. Fanfare enfin, parce qu'il est aussi très sonore. Volume d'intérieur. Concurrence vive oblige, Skoda passe l'examen avec brio. Elle fait bien mieux que ses rivales. Les plus connus, Peugeot 207SV et Renault Clio STS, lui rendent en volume de chargement global près de 200 litres et en volume de coffre normal près de 40 litres. Super, pas tout à fait. Car on pourra reprocher un plancher de chargement pas tout à fait plan et des aputettes non rétractables. Habitabilité en majuscule. De la place à l'avant comme à l'arrière, à foison. Une hauteur de toit à l'arrière convenant des adultes de bonne taille. Tout super s'il n'y avait ce côté monacal. Triste habillage, sopriété impressionnante. Même si un peu partout, la Fabia dispose de petits rangeaux. L'image globale reste telle. Route. Le moteur a un 9TDI et est impressionnant de vigueur. Hélas, comme déjà souligné, aussi de son. Tout aussi impressionnante, la sobriété dont il fait preuve. Nous avons en effet consommé moins de 5 litres lors de notre test. Cela en ayant parcouru tout type de route. La Fabia Combi est bien équipée de base en matière d'aide à la conduite. Elle se laisse manoeuvrer agréablement sur la route. Les suspensions sont un peu fermes. La Fabia Combi a aussi une certaine tendance au roulis lors d'enchaînements de courbes. Mais grâce à un ESP efficace, aucun enjeu. La Skoda Fabia Combi est disponible en 3 versions essence, de 70 à 105 chevaux et de 2 diesels de 80 à 105 chevaux. Elle est disponible en 4 versions, en tri uniquement pour le 1,2 litres, classique, ambienté et élégance. Les prix varient de 16 790 à 28 090 francs. Notre avis. Intérieur un peu triste, mais beaucoup de place et de modularité. Confort agréable sans plus, mais 4 vraies places d'adultes. Un moteur certes bruyant, mais puissant et économique. Une tenue de route satisfaisante et un bon équipement de base en font certainement une voiture à essayer. Pour toutes les familles ayant besoin de places de transport, de personnes, d'achats de matériaux, etc. Le prix plutôt favorable, l'indice de pollution assez faible de la version diesel avec 129 grammes au kilomètre, peuvent également être des arguments influençant un acheteur soucieux de l'environnement. Jean-Louis Vidal pour Autotope.ch